Dieu est fidèle Lui qui vous a appelé à la communion de son fils Jésus Nous avons été appelés à la communion Nous sommes en union avec lui Plusieurs personnes pensent que la chrétienté est à propos d'atteindre Dieu Et prier afin qu'il nous aide à résoudre nos problèmes Aider c'est la raison pour laquelle nous l'avons Ce n'est pas la raison pour laquelle nous l'avons Ils disent il est là pour nous Non il n'est pas là pour nous Nous sommes là pour lui Il n'existe pas pour nous Nous existons pour lui Il y a une différence Nous existons pour lui Nous vivons pour lui Écoutez ne comprenez-vous pas que Jésus est venu Et il est mort Et il est ressuscité Et il est monté au ciel Et maintenant il est assis Que reste-t-il ? Rien Il a tout accompli Et maintenant comme Pierre l'a dit La gloire qui suivra Il parle des souffrances de Christ et de la gloire qui suivra Donc la gloire suivra ces souffrances qui sont de Christ Quelle est cette gloire ? Christ en vous Christ en vous Nous sommes plus que vainqueurs N'avez-vous pas compris ce qu'il a dit ? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru Cela n'est pas une promesse Il dit Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru En mon nom ils chasseront les démons Ils parleront de nouvelles langues Ils guériront les malades Oh Dieu j'aime cela Ça dit ils boiront des breuvages empoisonnés Que ce soit par voie buccale ou des injections Ils boiront des breuvages empoisonnés Et ça ne leur fera aucun mal Le problème est que plusieurs ont pensé que c'était une promesse Ils pensaient qu'il était en train de leur promettre Qu'alors qu'ils boiront des poisons Cela ne leur fera aucun mal Non 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 écoutez sa parole Il dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru Il était en train de leur dire comment reconnaître un croyant Voici comment vous saurez Il n'était pas en train de dire que les croyants ont pour promesse ceci Il était en train d'expliquer comment les croyants pourraient être reconnus C'est par cela que vous les reconnaîtrez Vous les verrez chasser les démons C'est ce qu'il a dit En mon nom ils chasseront les démons Ils parleront de nouvelles langues et rendent les malades et boiront des poisons Et cela ne leur fera aucun mal Quelqu'un dira je sais ce que j'ai mangé Mon ventre ne fait que tourner Que veut-il dire par ils boiront des breuvages empoisonnés J'ai eu une infection Infection ? Est-ce que vous avez lu cela ? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru Ils boiront des breuvages empoisonnés Cela ne leur fera aucun mal Avez-vous lu cela ? Vous avez eu une infection ? Quoi ? Infection ? D'où est-ce que cela vient ? Comment avez-vous été infecté ? Voyez-vous ils n'ont pas compris ce qu'était la chrétienté Ils pensaient être dans une religion Mais ce n'est pas la religion La Bible déclare Si l'esprit de celui C'est dans Romains chapitre 8 verset 11 Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous L'esprit qui a ressuscité le cadavre de Jésus Il dit que si cet esprit vit en vous, oh Dieu Si cet esprit vit en vous Cet esprit, le même esprit qui a ressuscité Jésus des morts Si cet esprit vit en vous Ça dit qu'il rendra aussi la vie Rendra la vie à vos corps mortels Ce dont vous avez besoin c'est de rester focalisé sur l'esprit Vous avez quelque chose en vous Mais vous n'en savez pas grand chose à son sujet Vous allez demander à certaines personnes Est-ce que vous êtes né de nouveau ? Oh oui, depuis 15 ans maintenant 15 ans, avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Oh bien sûr Vous avez le Saint-Esprit, vous êtes né de nouveau ? Alors pourquoi vivez-vous ainsi ? Pourquoi êtes-vous devenu une victime ? Vous ne devez pas être une victime dans la vie Rien ne vous déstabilise Et nous savons, nous savons Que toutes choses travaillent ensemble pour le bon Pour ceux qui amènent Dieu Pour ceux qui sont le Côteur Que toutes choses concourent au bien De ceux qui aiment Dieu De ceux qui sont appelés selon son dessein Nous savons, nous savons C'est dans Romains 8, verset 28 Nous savons que toutes choses concourent au bien Ça veut dire que je ne peux jamais être désavantagée Alors peu importe ce qui se passe Je suis tranquille Car ça concourt à mon bien Comment puis-je être désavantagée ? Ce n'est pas possible Toute chose concourt à mon bien Oui, ça concourt à mon bien Je vais avoir un témoignage concernant ceci Vous ne devez pas avoir l'attitude d'une victime Je vais avoir un témoignage concernant ceci Peu importe ce qui se passe J'ai entendu dire qu'il y a des problèmes économiques Est-ce que c'est vrai ? J'ai entendu dire qu'ils avaient ce problème partout dans le monde Ils ont des soucis financiers, n'est-ce pas ? Ensuite, ils ont dit que plusieurs personnes ont perdu leur emploi Que plusieurs affaires ont fait faillite J'ai entendu cela Est-ce que vous avez aussi entendu cela ? Quelle était votre attitude ? Estiez-vous en train de prier Oh Dieu, je ne veux pas perdre mon emploi S'il te plaît ? Voyez-vous, le monde a eu à nous donner une mentalité d'esclave C'est terrible C'est incroyable ce qui arrive au monde Les êtres humains sont devenus des victimes Parce que l'intégralité de leur vie dépend De ce travail qu'ils ont obtenu quelque part Ils pensent que leur existence tout entière est rattachée à ce mensonge Laissez-moi vous dire pourquoi vous avez un travail Et devriez en avoir un Ça doit être le moyen par lequel vous serez une bénédiction pour le monde Ne permettez jamais que cela soit votre source Vous n'êtes pas une personne ordinaire, vous êtes un enfant de Dieu Le fils ou la fille d'un grand monarque Une personne riche ne travaille que pour la forme Ne travaillez jamais pour l'argent Si vous travaillez sans attitude, vous pouvez vous donner à fond Utilisez votre cerveau et rêvez grand Soyez utile à la société Plutôt que de penser à l'argent Et de vous fâcher lorsque vous êtes payé Vous regardez l'argent et vous dites Est-ce que c'est pour cela que j'ai eu à travailler Et vous partez en faisant Qu'est-ce que cela va faire Et vous avez plusieurs choses à payer Ne permettez pas à votre vie d'aller dans cette direction Un jeune homme m'a posé une question C'était il y a quelques semaines de cela en Afrique du Sud C'était une rencontre formidable et le jeune homme a dit Pasteur Christ, la richesse des pécheurs appartient au juste Il parlait de comment le juste, le chrétien prendra possession de la richesse du pécheur Et j'ai dit pourquoi doit-on attendre cela Pourquoi devons-nous attendre des vêtements utilisés Pourquoi devons-nous attendre la richesse des pécheurs Vous voulez attendre qu'il meure, vous n'avez pas besoin de cela Je dis arrêtez d'attendre la richesse des pécheurs Non je ne fais pas partie de cette classe Attendre la richesse des pécheurs Voyons Pourquoi doit-on attendre des voitures déjà utilisées Il y a plusieurs neuves Comprenez-vous ce dont je parle La richesse du pécheur appartient au juste Quoi tous les justes attendent ce qui va arriver au pécheur Afin qu'ils puissent posséder leurs possessions Dieu a plus de richesse que ce que le pécheur peut imaginer Alors arrêtez d'attendre la richesse des pécheurs Ne l'attendez même pas Qu'est-ce que tu veux dire Qu'est-ce que tu entends par la richesse des pécheurs appartient au juste Je sais ce qui est dans la Bible Je sais ce que le verset dit Je sais que le verset est là Mais ça ne dit pas que nous devons attendre cela Vous allez attendre très longtemps Disons que j'attends l'annulation de la dette Sous-titres par Jérémy Diaz